Le bilan des soldes de cette année est mitigé pour cette commerçante. Malgré leur allongement de deux semaines, il lui reste un tiers de ses produits soldés dans le magasin. Pour elle, les soldes n'avaient clairement pas le même enjeu que d'habitude. Il y a beaucoup de choses qui restent, mais ce n'est vraiment pas une question de s'appeler ou ne s'appelait pas. C'est vraiment une question de manque de fréquentation. Il y a aussi beaucoup moins d'occasion de s'acheter des vêtements. C'est-à-dire que vu qu'il n'y a pas forcément de fête, de fête de famille, où on sort beaucoup moins, les gens, je pense, vont à l'essentiel au niveau des vêtements et ne cherchent plus forcément à acheter pour le plaisir. Par rapport au début des soldes, on a quand même eu quasiment 100 personnes de moins chaque samedi. Du coup, c'est plutôt conséquent comme baisse de fréquentation. Dans cette autre boutique, la responsable se dit satisfaite des six dernières semaines. Selon elle, les achats des clients ont été plus conséquents, avec des paniers plus gros, le seul hic, c'est la baisse de fréquentation par rapport aux années précédentes. En cause, le couvre-feu à 18h. S'ils nous avaient laissé à 20h, je pense qu'on aurait vendu encore un peu plus. Parce que les gens, vous savez, quand on est en plein centre, les gens, quand ils débauchent, on les voit passer, ils n'arrêtent pas, ils s'en vont vite chez eux. Ils débauchent, ils rentrent. Puis ils n'aiment pas acheter vite, ils veulent essayer, ils veulent prendre le temps et tout. Donc voilà, ou ils reviennent si on veut le samedi. Mais s'il fait beau le samedi, les gens, ils s'en vont aussi se balader, se promener. Même constat ici, quelques pas plus loin. Le magasin a vendu près de 80% de son stock soldé. Pour la gérante, c'est un bon chiffre au vu de la situation. Mais elle regrette la perte d'engouement pour cette période. Entre les ventes privées, les soldes, les offres qu'on fait pendant les collections pour liquider aussi la collection en cours. Effectivement, il y a des offres quand même, au moins deux campagnes de 10 jours hors solde. En plus, donc effectivement, je pense que les gens profitent aussi pas forcément des soldes pour acheter. Mais ils sont plutôt du tout au long de l'année avec les offres qu'on leur propose. Il faut désormais attendre cet été pour les prochaines périodes de soldes. Pour le moment, impossible de dire si celles-ci se dérouleront dans des conditions optimales.